Musique Bonjour et bienvenue sur Freedom Generation Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Kirby qui va nous partager son expérience du pranisme Bonjour et bienvenue sur Freedom Generation Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous présenter Kirby qui va nous partager son propre expérience et approche de briserranisme comme on peut le dire Bonjour et bienvenue à tous Mon nom est Kirby Delaneroll Donc je suis ici présent, j'espère que vous allez apprécier ce que je vais partager avec vous aujourd'hui Ok, please Kirby, tell us more about who you are and what brought you to this special path S'il te plaît Kirby, dis-nous un peu plus dis-nous en plus sur qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené vers ce cheminement Ok, so right now, let me say what I do instead of saying who I am So what I do is I have different job roles and I wear different hats I work for the Sri Lankan government and executive advisor to one of the Senate here and to the Ministry and to the government institution here for the Ministry of Social Services I also function as a working director in the National Volunteering Secretariat that is also a part of the government Donc laisse-moi plutôt dire qu'est-ce que je fais plutôt que qui je suis Donc je travaille au Sénat, au gouvernement, donc Sri Lankais Je travaille comme directeur également Can you precise what kind of your title in terms of director in the... I'm the working director of the Ministry of Social Services I'm also the advisor to the Senator of Social Services in the country Ok, ok, donc je travaille dans le ministère de la... donc la partie sociale du gouvernement et je suis aussi un conseiller, donc, au Sénat et au gouvernement Sri Lankais Ok Ok, so that's just one part of me The other part of me, I have some private companies and the funny thing is that most of the private companies actually are in the food business and in the food industry Ok, and also more than anything else, what I love to do and who I really am is I believe I'm sent by the divine to represent his nature upon the earth and so I have a ministry I come from the Christian mystical tradition and so my wife and I have a ministry or a church and so we have a congregation so we are leaders of that congregation as well Ok, so we are ordained ministers of the gospel of Jesus Christ Ok, so we are ordained ministers of the gospel of Jesus Christ So, I don't use the word prana because I don't know much about it so I won't talk too much about it but I will tell you something about myself and how I came into this Ok, so I don't want to talk about the word prana because for me it's not a term that resonates in me Je vais plutôt vous parler de ma façon de voir ce que j'appelle cette conscience et la manière dont je suis arrivé à ce mode de vie Ok, so in the old Catholic traditions with the old Catholic mystics in India or the ability to not eat food but to be in the presence of God's love was normal Ok, dans toute cette tradition mystique catholique, il y a donc une histoire là-dessus où en fait on a vu que certaines personnes ont cette capacité donc d'être dans la présence de Dieu constamment, dans l'amour de Dieu constamment And all saints like Gemma Gal Gamal and Teresa Newman were all mystics who used to not take any drink or food and they used to be able to live on the Lord's communion or the Holy Sacrament Ok, certains donc mystiques tels que Teresa Newman What was the other person, the first one? Her name is Gemma Gal Gamal Gemma Gal Gamal, ok Ou Gar Gamal ou Teresa Newman donc, sont des mystiques qui ont cette capacité de vivre sans nourriture physique et qui sont dans cette communion divine avec Dieu constamment So, I didn't plan to not eat or I did not plan to come into this place at all I used to fast like a good Christian or Catholic would do I would go into long times fasting but I had no pastor or priest to tell me how much I can fast or not to fast So, I would only read the Bible and I would go without water and I would go without food and no one was there to tell me how long I can do it or can't do it Ok, donc je n'ai pas décidé d'arrêter de manger je n'ai pas décidé d'en arriver là où je suis aujourd'hui j'ai toujours donc fréquemment fait des jeûnes dans mon passé tel un bon chrétien comme on pourrait dire en suivant les enseignements bibliques mais je n'ai suivi aucun autre enseignement de tel ou tel prêtre tel ou tel gourou ou autre j'ai vraiment suivi mon intuition personnelle pour en arriver là aujourd'hui où je suis So, I never plan not to eat food or anything like that and I have no problem with food and with people who eat food I think food is a very loving gesture of how people love each other and I think it's very beautiful and I'm completely ok with food and I believe that if I tell someone not to eat food it's like me telling someone to close their eyes or close their ears because we have five senses and one of those with a sense of taste and I think it's a very beautiful sense that we should all enjoy so I never plan to get into this place where I am today Ok, donc je n'ai jamais planifié comme je dis d'en être là où j'en suis aujourd'hui d'arrêter de manger pour moi la nourriture c'est quelque chose de beau qui correspond à un geste d'amour une activité d'amour ça fait partie aussi des cinq sens si on dit à quelqu'un de ne pas manger pour moi c'est comme si on lui dit si on lui coupe un de ses sens et comme si on lui fermait les yeux par exemple pour moi je suis tout à fait ok et bien avec la nourriture et ça me va très bien que les gens mangent à côté de moi c'est juste que moi j'ai fait le choix aujourd'hui de ne plus le faire Ok So I was only looking for the divine I was looking for God and I was looking for a deeper relationship and the not eating is just I believe personally for me it's just a discovery of love and because you know when you're in love you don't eat much and it's just for me a discovering of who God is and when I discovered him my appetite just reduced not only for food but for many things of the world lots of things of the world not only for food Ok donc pour moi ce mode de vie c'était pour moi une en fait j'ai redécouvert une autre relation avec Dieu c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être dans cette conscience là qui fait que je n'ai pas besoin de nourriture physique donc c'est vraiment plus pour moi cette relation très personnelle avec Dieu Ok il y a d'autres aspects de la vie pour lesquels ma relation a changé pas seulement la nourriture So I would go without water 3 days, 5 days, 10 days, 40 days without food no one was there to tell me and then after 40 days of fasting like written in the Christian scriptures I would eat for 2-3 days or one week and then I would fast another 40 days and like this 5-6 years ago maybe I was fasting maybe 3-40 days fast for a year and then later on it became 3-4 months I would fast and then eat for one month and then fast another 3-4 months eat for one month like this Ok donc ça se passait comme ça j'ai enchaîné pendant longtemps différents jeûnes donc il y a 3-4 ans aujourd'hui je précise qu'on est en 2014 I just precise we are in 2014 today mais donc il y a 3 ou... enfin même 5 ou 6 ans pardon j'ai enchaîné donc différents jeûnes je jeûnais pendant par exemple 1 mois 30 jours, 40 jours parfois je prenais que de l'eau parfois je n'en prenais pas j'alternais en fait différents jeûnes de longueur aussi différentes et pour en arriver aujourd'hui à être dans cette conscience qu'on peut dire en fait ce mode de vie donc sans nourriture physique ok et... well... when I started going deeper into the things of God and looking for God like this by letting go of the things of the flesh or what I call the flesh or the five sense man who I call the Adamic, the natural man I started letting my desires go and it was not only for food Miriam, you must understand I wanted to let all my worldly desires go so slowly I started letting go of my food I had earned a lot of money when I was very young I started letting go of my finances and giving to the poor and like that I started letting go of many many things you know, if I like to eat if I like to play video games I would let go of my video games if I like to read books I would let go of my books so it was not only the food it was a complete fast that I did and as I went into that I had certain experiences that I believe were very supernatural that allowed me to go deeper into where I was ok ok so for me it's not only the food that I left that I left it's a lot more complete in my life it's all my desires that I left so it could also be the food the desires the desires of this world of this share as we could say the food of course but also the finances I had a lot of money at this time and I gave also of the money it could be the video games the books everything that corresponded to the material to the human it's for me so a jean complete integral if we can say that and this jean it also allowed me to experiment to have experiences of things that we can call it supernatural extra sensory different ok can you precise again about supernatural experiences can you précise these supernatural experiences supernatural so what what initially started happening was like I said that not eating is a by-product of a discovery of a love consciousness or what I call the Christ consciousness and what first started happening was so I would meditate on what we call the holy sacrament or what we call or what you would call outside the body of Christ what you would might call love divine love so I would meditate on the holy sacrament and people would come into my meds and healings would happen and people would get healed of different sicknesses and stuff like that that was the first thing that started happening ok 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 en fait j'ai vraiment médité je me suis focalisée sur ce qu'on appelle le sacrement saint ou ce qu'on peut appeler nous l'amour divin la conscience christique je me suis vraiment baignée je me suis intégrée dans cet amour là cet amour divin et des choses me sont donc arrivées telles que j'ai commencé à avoir cette capacité de guérir les autres à produire des miracles à créer des choses autour de moi pour les autres ok ok so that was the first thing that started happening but then something really weird started happening and that really happens even now all the time at our meetings and what was weird was people would start getting little bits of gold glitter and gold dust on their bodies and even while you're watching me right now some of you while watching me will receive gold dust or gold glitter on their bodies on their faces on the table and maybe people can get healed even while I'm talking right now because of the vibration or the frequency that has now I've come into by grace not by my own works but it can even happen now while I'm talking ok quelque chose de plus étonnant encore est arrivé ensuite c'est que les personnes autour de moi commençaient à recevoir des particules d'or en fait sur leur peau elles commençaient à voilà des comme de la poussière d'or qui arrive donc sur notre corps et même toi en entendant en regardant cette vidéo tu pourrais recevoir donc ces particules là cette présence lumineuse dorée sur toi parce que c'est des vibrations c'est une fréquence particulière que tu reçois and but then it got even weirder and this is what happened and this is how I realized realized that I could go without food was people would come into the meetings and we would have our church meetings and people would start losing weight but they would start losing weight immediately so if they like were 55 kilos at the meeting they would lose 5 kilos and people would have be 65 kilos they would lose 10 kilos at the meeting within seconds and this was very very strange and it started happening to many people at the meeting et quelque chose d'encore plus étrange est arrivé c'est que pendant les rencontres que j'organisais que je faisais les personnes commençaient à perdre du poids juste en me voyant en l'espace de quelques secondes par exemple une personne de 55 kilos pouvait être là en ma présence et perdre spontanément 5 kilos ou une personne plus lourde perdre 10 kilos juste en étant dans cette fréquence autour de moi et 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 c'est et donc tu peux trouver ces témoignages étonnants de personnes qui ont perdu du poids spontanément sur mon site internet également dans la partie des témoignages et au-delà donc de cette perte de poids spontané lorsque ces personnes me rencontraient il y avait aussi autre chose elles perdaient l'appétit en quelque sorte elles n'avaient plus ce besoin de manger donc au moment où elles me voyaient plusieurs m'ont dit que pendant une certaine période de temps ensuite elles n'ont plus besoin de manger donc ce n'est pas pour ne pas manger donc j'ai mangé moins et moins et moins et maintenant on mange quand je suis fatigué je suis fatigué mais on mange moins et moins ma femme mange peut-être trois repas par semaine donc ce n'est vraiment pas le fait de ça ne s'attache pas au fait de ne pas manger de nourriture physique c'est chacun est libre en ce qui concerne ma femme et moi nous mangeons très peu ma femme mange peut-être trois repas par semaine moi c'est beaucoup moins que ça quand je ressens l'envie de manger alors je prends quelque chose à manger mais c'est très rare, c'est occasionnel et je ne me sens pas cette obligation de manger comme cette obligation de ne pas manger je suis là et je suis là parce que c'est ainsi pas parce que je l'ai demandé ok donc Myriam, ce qui est important d'entendre c'est qu'il y a des choses plus importantes c'est qu'il y a des choses plus importantes que de ne pas manger et si on vient à un endroit me ne pas manger c'est juste pour chercher la paix pour que je puisse être influencé et avoir l'impact pour transformer les personnes et pouvoir healer les personnes both spirituellement et physiquement c'est le jeu mais le jeu n'est pas manger donc il y a des choses bien plus grandes sur ce monde que le fait de ne pas manger bien entendu c'est un petit aspect par rapport à toutes les possibilités pour moi vraiment ce qui est important c'est la grandeur divine l'aspect divin donc être capable d'aider les gens de les soigner physiquement et aussi intérieurement par cette force divine cet amour divin comment les gens peuvent-ils développer cet aspect divin dont tu parles ? comment les gens peuvent-ils développer cet aspect divin dont tu parles ? je pense que les gens ne sont pas Seek love and servanthood. You know, what I realized is a lot of people out there, I've been to Sedona, I've been all around the world now, just giving a few lectures. And what I realized is that everyone wants to be enlightened. And it sometimes saddens me that people want to be enlightened because I don't care much about enlightenment. I just want to know how to serve man better. And, you know, Jesus says that the greatest in the kingdom is a servant. And for me, and I believe for everyone in the world, we should learn to just serve people. And maybe enlightenment will come if we are good servants. OK. Donc, pour moi, ce que les gens devraient rechercher, travailler, c'est l'amour, le fait de servir les autres. Beaucoup de gens, je trouve, recherchent l'illumination, l'éveil. Pour moi, c'est quelque chose que, c'est pas quelque chose que je recherche. Jésus dit, par exemple, que la plus grande chose, c'est le service, le service aux autres. Et pour moi, c'est quand on sert les autres, quand on donne de l'amour aux autres, c'est de cette manière-là qu'on est vraiment dans cette divinité. Et c'est ça qu'on devrait faire pratiquer plutôt que de chercher absolument l'illumination. Et peut-être qu'en pratiquant justement ce service et en recherchant l'amour inconditionnel à chaque instant, alors l'illumination arrivera ensuite. Jésus a dit aussi que le plus grand, la plus grande, le moyen de montrer l'amour vraiment, c'est de s'allonger, pour un autre en fait, d'aider autrui en étant capable de se prosterner en fait, d'être allongé pour lui. Et pour moi, c'est vraiment cette action, cet acte d'amour qui peut aider l'humanité, que chacun soit capable donc de servir l'autre en étant là, présent pour l'autre à chaque instant. Ok, so now let me get a bit technical with you on why I'm saying that. Technically, maybe in a scientific sort of view, I'm not a scientist, but I'll just try and help people who don't understand the spiritual aspect I spoke about, just to help them out a bit. You see, we are all vibrating at a certain frequency. and the highest, or I won't say the highest, but the most powerful frequency that is creative and heals is love, or agape love, not just eros or philos, there are certain types of love. It's the agape, which is unconditional love, is a very creative frequency. Ok, maintenant je veux être un peu plus claire sur le plan technique et scientifique. Je sais, je ne suis pas un scientifique, mais cet aspect-là est important aussi par rapport à ce mode de vie. Donc, la chose la plus importante, c'est la fréquence à laquelle nous vibrons. La fréquence la plus élevée, c'est la fréquence d'amour. D'amour est l'amour agape, donc pas l'eros ou... You said eros or the other one? Eros, the type of love, eros, is more of a sexual, sensual, physical love, or a romantic love. Philos is a friendship kind of love. But still, the frequency of that love is not creative enough to heal. The love that heals is agape, it's unconditional, laid-down love. Exactly, ok. Donc, la fréquence d'amour la plus puissante, c'est agape, l'amour inconditionnel. Les deux autres types d'amour seront l'amour elos et philos, qui sont plus de l'amour lié à la sexualité ou à l'amitié. Ce sont des fréquences d'amour plus basses que l'amour agape, qui est la plus élevée. Right, so the idea is to basically stay in that kind of love. If we can stay in that frequency, then everything around us gets created in a better way, and everything around us heals, because everything around us is broken. But if we, as humanity, as a man, can stay in that frequency, then everything around us gets healed. The finances get healed, the bodies get healed, the relationships get healed, just by staying in that place. Ok, donc rien qu'en restant dans cette fréquence d'amour très élevée, d'amour inconditionnel, toutes les choses autour de nous guérissent, s'améliorent, parce que les choses autour de nous sont en fait comme cassées, corrompues. Donc, en restant dans cette fréquence d'amour inconditionnel, les éléments comme les finances, comme les relations, comme la santé, vont automatiquement s'améliorer, se soigner et évoluer, prospérer. So, there are certain things that can disturb that frequency, and that's why I stay in this place, because it's important to stay there, but certain things disturb that frequency. One thing is the desire for things. That means desire for the things of the world, selfish ambition, jealousy, bitterness, hatred. Those kind of things disturb that vibrational frequency or the auric feel that is around you if those emotions come into play. Il y a certains éléments, certaines choses, certaines émotions qui détruisent cette fréquence, cette fréquence d'amour et qui peuvent perturber ce champ magnétique auric, comme on peut l'appeler. Donc, ces éléments sont, par exemple, les émotions négatives, la haine, la jalousie. So, you said hatred, jealousy, negative emotions. Selfish ambition. Selfish ambition, ok. Les ambitions égoïstes, tous ces éléments-là, peuvent être donc perturbateurs. So, then it disturbs the frequency and your life is not a solution for the people around you. Donc, de cette manière, ça perturbe cette fréquence et ta vie n'est donc plus une solution pour les personnes autour de toi. Alors, so, just like those emotions are frequencies, also certain food types disturb that frequency. So, meats and sugar and those things are also frequencies, but food types are just slower molecular movement, that's all. But it's all frequency, but it's still just a slower molecular movement. So, say for instance, a steak is a very slow molecular movement and then you get a juice, it's a faster molecular movement and then you get it in sort of, after juice, in vapor form, it's a much faster molecular movement and then you get it in word form, or what we call frequency form, which is a very, very fast movement. So, it's just that everything is frequencies and different frequencies will affect the agape that you can live on. Ok, après, il y a l'aliment, donc, alimentaire, la nourriture. Chaque élément, en fait, autour de nous est une... a une fréquence, a une vibration particulière, une énergie particulière. Donc, certains aliments, comme la viande, le sucre et d'autres, perturbent également ce champ magnétique, ces fréquences. Donc, par exemple, la viande a, en fait, une fréquence qui est beaucoup plus... qui est beaucoup moins intense que, par exemple, les jus de fruits qui ont, eux, une vibration plus... plus forte. Donc, ces éléments-là que tu intègres, ce n'est pas négatif, mais ça va altérer, transformer cette fréquence que tu as autour de toi, cette vibration entière autour de toi. So, 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 the Bible talks about living off... Jesus said there's a fountain that will spring up from inside of you. It's like the auric field. A fountain will spring up inside of you if you go after unconditional love, which is a laid-down life, there's a fountain that springs up from inside of you. And this is, of course, the auric field or what the Bible calls the spirit upon you. And if this fountain is having all the right frequencies, which is unconditional love, then everything around you will align and synchronize towards love because there's harmonic resonance. Everyone in the world has love inside of them. Everything, every plant, everything is created out of unconditional love. The creator made it out of unconditional love. So, if you're vibrating with a frequency of agape, it will have harmonic resonance with everything around you. So, I'll be able to pull the love out of you and I'll be pulling the love out of the plants and pulling the love out of my work and my financial situation and my health and the people's health around. So, there's harmonic resonance. So, we are called to vibrate at that frequency so we can draw and attract that love out of the things around us. Okay. So, at the interior of us, dès lors que nous diffusons, nous rayonnons cette frequency of love, this frequency of love inconditionnel, alors Jésus dit qu'il y a une fontaine en fait qui va s'extraire donc de nous et rayonner. Et en fait, cette fontaine d'amour, c'est notre aura, notre champ donc énergétique auric et c'est vraiment de là donc que tout part, que l'amour à l'intérieur de nous va rayonner. Donc, si nous sommes capables de rayonner cet amour inconditionnel sur une frequency of high frequency, constamment, alors tout autour de nous va s'aligner, s'ajuster sur cette fréquence, sur cet amour inconditionnel. Donc, dans le domaine du travail, des relations, tous les domaines en fait de notre vie vont s'aligner, s'harmoniser selon cette fréquence élevée d'amour inconditionnel. So the world heals through dosages or pharmaceuticals or bioceuticals. So you need dosages, 2500 calories a day for you to get energy, 50 milligrams of Prozac for you to feel better or something like that. It heals through pharmaceuticals or bioceuticals in milligrams and dosages. but spiritual people heal through électroceuticals. That is, through the electromagnetic we love vibrational frequency and we feed and we release healing upon ourselves and we are energized through électroceuticals and not through pharma or bioceuticals that work on dosages. Ok. Donc, le monde autour de nous fonctionne avec des dosages en fait pour se soigner, des dosages pharmaceutiques de tel ou tel médicament, tel ou tel produit, telle ou telle quantité donc de calories, de vitamines, de minéraux, tels ou tels éléments que l'on aurait besoin donc dans notre corps pour être bien, pour être en bonne santé. Seulement, la personne spirituelle fonctionne différemment. elle fonctionne par des dosages en fait de... Can you say about the spiritual person again? So that I get it right? They work through électroceuticals. Electroceuticals. It's like pharmaceutical, bioceutical, but électroceutical, it's an exchange of electromagnetic actually it's large frequency, large vibes that heal. Ok. Donc, c'est des fréquences. La personne spirituelle travaille sur des vagues énergétiques, un échange de fréquences énergétiques et comme on pourrait dire électriques en fait. Et c'est en fait une fréquence d'amour. C'est vraiment de l'amour, encore un échange d'amour, d'énergie. Et c'est de cette manière-là que la fréquence reste élevée. Right. So, basically, it comes from a person and personalities in the world who want to lay their life down for others and who are sacrificial to others. What would happen is their vibrational frequency goes up because that's agape. and then you would not need much, you will not have much desire for the things of the world and also then you can look after the things of the world much better because you don't have a desire for it. So, really, it's the people who are in service of others, who serve constantly the others, who help the others, who, they, will have this frequency vibrational that will have this energy very high and that will allow them to not have any desire for themselves and, above all, to be available for the world, for the others, for, on can say, the desires of others, to help others in this way, thanks to their energy, their frequency vibrational is high by their service to others. So, then, once you have no desire or lustful desire for it, then you could actually go out and enjoy a coffee, tea, ice cream, hamburger, whatever you want to eat once in a while because there is no addiction or desire for it anymore. You can actually enjoy money and you can have money because you're not having money like before when you had a desire for it, you're having it so it can go into someone else and it can serve people instead of serve you. So, then you can really enjoy the world. You are actually in true freedom because you have no desire for the world. So, it's at this moment-là, in fact, when you have no desire for the things material of this world, for the things of this world, that you can actually appreciate these things-là. So, at this moment-là, you can appreciate, for example, the food, the food, the food that you decide to resonate with what you and you are. You can appreciate having money because you have no desire for this money. you can help others because you have no desire because you have no desire material for the things. It's at this moment-là that you are really free when you have no desire for the things that you have no desire for the things. These things-là can be used. You can use them but without any desire to them, without any desire, in a way totally free. See, food is not bad. Money is not bad. It's our unholy desire for it that is not good. Tu vois, la nourriture n'est pas mauvaise. L'argent n'est pas mauvais. C'est notre désir qui n'est pas divin pour cet élément qui est mauvais. Ok, Kirby, peux-tu nous dire depuis quand, depuis combien de temps tu es dans cet état, ce mode de vie actuel aujourd'hui et comment tu le vis au quotidien? So, Kirby, please tell us how long have you been in this kind of own lifestyle today and how you live it every day now? Well, we've been like, we've been pressing into this kind of lifestyle for the last five years but for the last one or two years we've got set deeper into it especially because we are teaching so it's easy for me because I'm always teaching it so it's so easy to stay in it when you're a teacher but yeah, so we've been, now we, you know, my normal days I like my tea it's one of my desires so I enjoy my tea and sometimes I'll have maybe a bit of almond milk with the tea maybe sometimes I don't and I will also have a juice for a day and so that's not my normal day so in what I'm talking about it's been five years that I'm in this mode of life that I'm in which I'm in that I'm living that I live and sometimes I'll have a like I said before my wife eats about three meals a week so a normal person eats three meals a day so sometimes I would join her for a meal because I think eating is a very social thing and there's a lot of social love that goes on there's a lot of vibes in the whole thing of relating to food as well and so I do enjoy a meal maybe sometimes once a week I'll have a I'll eat something ok donc comme j'ai dit tout à l'heure ma femme consomme environ trois repas par semaine donc parfois il m'arrive de la rejoindre je considère que la nourriture est quelque chose un aspect social très important et c'est un acte d'amour également que l'on partage avec d'autres personnes donc il m'arrive de la rejoindre par exemple en prenant un repas par semaine ça dépend donc voilà so what we must understand is I'm not eating for strength or nutrition I'm eating for pleasure at that time and it's ok that we enjoy and that there are pleasures in the world that we enjoy but not to be addicted to it and overdo it so the nutritional aspect and the strength aspect of it is not so key to me anymore however however in saying that I recently lost a very close friend of mine who passed away due to a sickness and I remember that during that time and this is very important to say and people must understand this that during that time my ability to stay in that frequency I was talking about was mitigated and I couldn't stay in that because I was very sad and sorrowful and at that time after a long time because of my sorrow and because of my pain I could not manifest the fruits of love and joy and peace and stay in that place and I got sick I've not got sick for 15 years you know I got sick and not only I got sick and I also got hungry and then it's very important to know that if you cannot maintain that mindset it is important to get your nutrition of the slower molecular moving things because it's there to help you so then at that time I ate and I got my nutrition from food because food is coming to you to give you nutrition and health and I went actually to a doctor I never go to a doctor I actually went and got some vitamin C and stuff like that because I needed it and I couldn't get it off my mindset because of what had happened so it's very important to understand where you are and don't trap yourself exactly ok quelque chose d'important que je vais partager avec vous maintenant donc aujourd'hui si je mange c'est seulement pour l'aspect du plaisir de la joie de partager avec d'autres personnes absolument pas pour l'aspect de la nutrition donc je n'ai plus besoin de manger d'ailleurs c'est correct de manger par plaisir dès lors qu'on n'a plus cette addiction à la nourriture donc un aspect important que je vais partager avec vous c'est qu'il y a quelque temps j'ai perdu un ami donc et dans cet état de deuil et de tristesse dans lequel j'étais je n'ai plus eu cette capacité de maintenir ma fréquence à un état élevé comme je vous ai parlé tout à l'heure or dès lors que l'on on n'est plus capable de maintenir cette fréquence à un état élevé dès lors que le mental donc fait surface alors on va on va avoir besoin d'éléments extérieurs donc de nourriture pour maintenir cet état là élevé donc ces molécules de nourriture qui vont permettre de réélever la vibration la fréquence vibratoire donc par la nourriture qui en fait nous amène des nutriments nous amène une ressource pour nous maintenir dans un état énergétique optimal donc j'ai eu recours à de la nourriture à ce moment là et même je suis tombée malade alors que je n'étais pas tombée malade depuis 15 ans je suis allée voir un docteur qui m'a prescrit des vitamines et des éléments pour me remettre dans cette énergie élevée donc un point important c'est que on doit savoir où l'on se trouve et on doit se connaître nous-mêmes et connaître notre mental notre force mentale parce que parce que c'est ça qui va nous maintenir dans un état de fréquence élevé et si l'on n'est pas dans cet état de fréquence élevé alors on va avoir besoin de nourriture physique pour nous aider à nous maintenir dans cette fréquence élevée ok c'est important de savoir où votre mental est et comment vous êtes et ce que vous sentez parce que si vous n'avez pas les émotions en place et si vous n'êtes pas en amour et que vous n'êtes pas à manger vous allez arrêter mais si vous avez le bon sens et si vous êtes en faith et si vous n'êtes pas dans la dichotomie alors vous allez être nourrissé par Dieu lui mais c'est you need to know where you are with the different situations in your life donc tu dois vraiment savoir où te positionner où tu te trouves dans la vie actuellement dans ton cheminement personnel parce que si ta force mentale si ta maîtrise mentale n'est pas suffisante si tes émotions ne sont pas maîtrisées alors tu vas en voulant cesser de te nourrir physiquement tu vas juste tu vas tu vas mourir en petit feu en fait tu vas t'affamer et ce n'est pas du tout le but tu dois vraiment te positionner savoir où tu es en termes d'évolution personnelle où en est ta fréquence où tu en es en termes de vibration et de rayonnement d'amour inconditionnel parce que c'est ça qui va définir vraiment ta capacité ou non à te maintenir dans cet état constamment et être nourri par l'amour de Dieu plutôt qu'être nourri par de la nourriture physique Ok Kirby comment les gens peuvent-ils comment une personne peut-elle se préparer à cette à cette donc cette nourriture cet état en fait permanent qui lui permettrait donc de se nourrir d'amour divin et non plus d'amour de nourriture physique Kirby how can a person get started into into getting fed by the love of God only rather than the food aspect the physical food Yes you know especially if you're a Christian or a Catholic or something like that then I can really speak to you about this because what I started doing was I started reading the word and the holy scriptures and meditating on the holy sacrament and just by encountering the holy sacrament and what divine sacrificial love was the more we experience deep sacrificial love it affects us on a cellular level love has the ability to open up your subconscious mind or your soul it's in your subconscious mind or your soul that all the self-sabotaging programs are including the program that you need to eat three meals a day so you know the people say if you if you say the right thing all the time or if you have affirmations it will work out or if you have mantras or sutras things will work out but I beg to differ you first need to have a love experience and in a love experience you open up the subconscious mind the subconscious opens up to either a fear experience or a love experience and when the soul or the subconscious opens up in a love meditation so if you're meditating and you're experiencing absolute unconditional love your subconscious mind opens up and then you can do a reprogramming that will affect you on a cellular level your DNA is controlled by your subconscious mind but to reprogram the DNA you need to open up your subconscious mind to open up the subconscious mind or the soul you need to have a love experience and for me personally I encountered the Lord Jesus Christ and I fell in love and my subconscious mind opened up and so it's easy for me to reprogram so if you're a Christian or a Catholic out there then go deeper into your traditions right there is a love experience like no other ok donc s'il y a des catholiques des chrétiens ici qui m'écoutent mon discours pourra résonner en eux parce que c'est vraiment ce que moi je rayonne le christianisme le côté donc catholique la conscience christique donc pour moi c'est vraiment à travers la Bible à travers la lecture donc des versets de la Bible du sacrement saint que j'ai construit que j'ai rayonné cette expérience d'amour en moi que j'ai expérimenté cet amour inconditionnel en moi et pour être vraiment dans ce pour rayonner dans cette conscience dans ce mode de vie là il faut vraiment faire une expérience d'amour inconditionnel cette expérience d'amour inconditionnel te permettra d'ouvrir ton subconscient en fait ton mental inconscient et c'est par cette ouverture là grâce à l'amour l'expérience d'amour inconditionnel que tu pourras ensuite donc ouvrir cette partie subconsciente de toi et alors reprogrammer tes cellules sur un niveau donc beaucoup plus élevé tu reprogrammes entièrement tes cellules avec cet amour divin cet amour inconditionnel et ensuite donc tu peux tu peux tu peux aller donc plus loin c'est très important cette partie là beaucoup de gens parlent d'affirmation de mantra que tu répètes et pour moi ça ne résonne pas avec moi pour moi c'est vraiment l'expérience de l'amour avec un grand A qui va te permettre d'ouvrir en toi cette partie inconsciente et de ensuite reprogrammer tes cellules sur un niveau donc complet on a five-day programme on a five-day programme what we do is actually we do meditations that allow people to experience God's unconditional love and when that happens then we do the reprogramming I don't charge for the programme even back home in Sri Lanka it's done completely free of charge and even when I'm abroad it's just maybe three hundred dollars that covers my ticket cost to the country that's about it we do not charge I do not believe in charging for what I have freely I have received freely I'd like to give but just search for love search for a deeper sense of divine love and anyone can get there I'm not very special I think everyone's special so if they'll search for it they will have it knock and the door will open seek and you will find ok donc comme Jésus dit cherche donc et tu frappes à la porte et tu trouveras cherche et tu auras la réponse pour moi je propose un programme dans lequel effectivement on va à travers tout ce processus là d'expérience d'amour et de reprogrammation cellulaire et je ne comme je dis je ne fais rien payer je donne gratuitement les choses parce que j'aime recevoir aussi donc gratuitement c'est un échange un don et une réception donc il y a juste quand je vais à l'étranger que je demande juste que l'on me prenne mon billet d'avion mais après le reste tout est donné transmis de manière gratuite il est important donc vraiment de faire cette expérience d'amour de rechercher l'amour inconditionnel dans un premier temps c'est l'étape cruciale primordiale de départ avant d'arriver à cette à cette conscience à ce mode de vie ensuite à cette à cette fréquence constante vibratoire élevé Kirby penses-tu que l'on doit expérimenter des difficultés des sacrifices pour en arriver à une expérience d'amour inconditionnel Kirby do you believe that we have to go through hardships sacrifices difficultés to experience true inconditionnel love no I don't think we need to go through hardships or suffering to experience it especially in my tradition that's why Jesus Christ suffered so that we don't have to suffer but what we need to have is a deep desire for it and I believe the divine he loves us so much he sees the desire of our hearts and he doesn't allow us to go through the pain but when he sees the desire ok je ne crois pas que nous devons traverser la difficulté la souffrance le sacrifice pour en arriver à une expérience d'amour inconditionnel pour moi Jésus est mort sur la croix justement pour nous éviter nous de passer à nouveau par la souffrance ce que nous devons avoir c'est un désir puissant profond et brûlant à l'intérieur de nous pour l'amour pour la vérité yeah let me just finish off by telling you I started it off by works because I didn't know any better no one taught me so I started it off by trying to sacrifice and doing those things but I ended it up with grace because though I was trying to work to get it what happened to me was absolute grace and I realized I didn't have to work I just need to desire it and it would have come to me what would be your last message to share with the world today well one thing that I can say is learn to be a servant and you know the greatest in the kingdom is a servant and I believe if we decide to serve each other the rest will follow maybe not eating will follow as well who knows I would say my message today would be be a servant 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 and do not wait other things no other desires who knows when you are a servant a servant a servant then things arrive to you and maybe the fact of not eating will also arrive who knows ok thank you thank you Kirby for this sharing goodbye thank you to everyone and to all bye au revoir the Sous-titrage ST' 501